C'est en vaccinant des bébés que les soignants de Médecins sans frontières ont constaté l'état rachidique d'un nombre effarant d'enfants dans ce camp au Darfour. Plus de 400 000 Soudanais ayant fui les violences vivent ici. Le tiers souffre de malnutrition aiguë. La famine a été officiellement déclarée en août. On a 30 000 enfants aujourd'hui qui sont mal nourris dans ce camp et que s'il n'y a rien qui arrive, ils risquent de mourir. Au même moment, MSF ont réduit nos activités parce qu'on a des problèmes d'acheminement. On a des camions qui sont bloqués sur place. Ce camp est à 15 km d'El-Facher, une ville d'un million et demi d'habitants transformée en champ de bataille depuis le printemps. Dernier bastion de l'armée au Darfour, El-Facher est plus lourdement bombardé depuis une semaine par des milices rebelles, des forces de soutien rapide. Il y a vraiment une dégradation au cours des derniers jours. Il y a des bombardements de façon indiscriminée sur la ville qui touchent des populations civiles, les écoles et aussi les hôpitaux. Et maintenant que les combats sont extrêmement intenses, on a peur de cet assaut final qui pourrait être dramatique pour les populations civiles qui restent sur place. Au Darfour, les combats sont aussi ethniques. Des combattants arabes, des milices rebelles, commettent des massacres contre des civils de l'ethnie massite qui sont noirs. Le danger de la dimension ethnique de ce conflit est bien connu, dit la représentante de l'ONU. Elle fait référence aux crimes génocidaires commis contre ces peuples du Darfour il y a 20 ans par les mêmes milices. Une enquête de l'ONU conclut que les deux parties au conflit actuel commettent des crimes de guerre. C'est clair que c'est extrêmement décourageant quand on voit la lenteur de la mobilisation et ce qui est fait et surtout ce qui arrive directement aux populations. MSF dénonce l'absence de réponses de la communauté internationale. On met très peu de pression, par exemple, sur les belligérants pour que cessent les massacres. Le conflit aurait fait entre 20 000 et 150 000 morts. Et des dizaines de milliers d'enfants soudanais sont en train de mourir de faim dans l'indifférence. Ici Sophie Longlois, Radio-Canada, Montréal.